Comment te sentirais-tu si tu réussissais à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants ? Et quel tournant prendrait ta vie si tu réalisais enfin ce projet professionnel qui te tient à cœur ? Bonjour à toi, je suis Pauline, éducatrice de jeunes enfants, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Devenir EGE, une chaîne qui t'aide à réussir la sélection d'admissions en formation d'éducateur de jeunes enfants. Ici je te parle du métier, de la formation, des stages, et bien sûr, je te partage toutes mes astuces et conseils pour réussir cette sélection d'admissions, pour que tu puisses enfin, toi aussi, devenir EGE. En ce mois de décembre, j'ai décidé de me transformer en animatrice d'une colonie d'hiver un peu particulière. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre hiver ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes de podcast par semaine, du lundi au vendredi jusqu'à Noël. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison, sans modération. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer, si tu souhaites réussir les sélections d'admissions cette année, mais que tu as du mal à exprimer clairement ce qui te motive dans ce métier, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne les candidats qui souhaitent réussir les sélections. Je le fais à travers des coachings et des accompagnements en ligne. Alors, si toi, tu as tendance à remettre au lendemain ta préparation et que tu ne sais pas quoi travailler pour te préparer, que tu as peur de ne pas te démarquer des autres candidats, que tu as du mal à comprendre ce que les jurys attendent de toi pendant cette sélection, j'ai créé une prépa en ligne sur 3 mois pour t'accompagner pas à pas dans ta préparation. La prépa ferme ses portes fin décembre pour que chaque élève ait le temps de bien se préparer avant les sélections. Si tu veux nous rejoindre, c'est encore possible, mais du coup, plus pour très longtemps. Je te mets un lien avec plus d'informations dans la description. Et si tu as envie de suivre cette prépa, mais que tu te poses plein de questions, j'ai aussi ouvert quelques créneaux d'appels pour qu'on puisse échanger ensemble, toi et moi. Donc, je te laisse réserver ton créneau sur devenirege.com slash prépa en ligne devient EGE. On en parlera un peu plus en détail ensemble. Donc, je t'invite à lire la description de l'épisode pour retrouver tous ces liens. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut paraître un petit peu contradictoire, c'est-à-dire de vouloir devenir éducateur de jeunes enfants, mais de ne pas vouloir travailler en crèche. Pourquoi ça peut paraître contradictoire ? Parce qu'on entend beaucoup que le débouché après l'EDGE, quand on a eu son diplôme, c'est d'aller travailler en crèche. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question témoignage et vous partager un petit peu ma vision de ça, de candidats qui voudraient devenir éducateurs mais qui ne veulent pas travailler en crèche. Alors, ce témoignage, il est un petit peu long, je vais vous le lire. J'aimerais obtenir le diplôme d'éducateur de jeunes enfants par voie d'apprentissage pour ensuite travailler à mon compte, en quelque sorte, être indépendante ou travailler dans une petite structure. Le contenu de la formation me plaît et m'intéresse énormément, mais je me projette mal, voire pas du tout, en tant que JE en crèche. Je ne me sens pas à la hauteur. Je souhaiterais après le diplôme me spécialiser vers la formation Montessori et ou dans l'accompagnement à la parentalité. Mais je ne sais pas comment défendre mon projet lors de l'entretien oral pour entrer dans l'école. Faut-il absolument montrer au formateur que je veux devenir JE pour travailler en crèche, car c'est l'issue la plus répandue, ou bien je reste honnête et exprime mes souhaits futurs, en sachant que la formation va m'apporter beaucoup et que j'aurai peut-être de nouveaux projets, qui sait ? Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce témoignage, c'est qu'il reste quand même assez ouvert et je trouvais ça hyper intéressant parce que je rencontre beaucoup de candidats qui ne veulent pas forcément travailler en crèche. Et ça se comprend, chacun a un peu son projet professionnel. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça et surtout, je vais vous expliquer si le fait de ne pas vouloir travailler en crèche, ne pas vouloir être JE en crèche, c'est un frein au moment des sélections, au moment de la formation et au moment ensuite des débouchés pour trouver un métier. On va parler un petit peu de ces trois étapes-là et du fait d'être JE sans travailler en crèche. Alors, avant de commencer à vous parler de ces trois étapes, je voulais d'abord vous rappeler un élément qui me semble hyper important. Je le dis souvent et je le répète et je le répéterai parce qu'on a tendance à imaginer que chaque EGE est pareil. Mais il faut bien avoir en tête que chaque éducateur de jeunes enfants et chaque futur EGE est unique. Chacun a son propre projet professionnel qui a le droit d'être différent des autres et c'est finalement bien. Par exemple, moi, quand je suis entrée en formation, je ne souhaitais pas du tout travailler dans le champ du handicap. En fait, je ne me sentais pas prête et puis avec le temps, je me suis rendue compte que je n'avais pas un attrait particulier. Si je rencontre un enfant en situation de handicap, je n'aurais pas de mal à l'accompagner. Ce n'est pas un problème. Mais de là à travailler dans une structure en lien avec le champ du handicap, ce n'est pas quelque chose qui me branche énormément, qui me fait, je ne sais pas comment dire, mais me passionne, enfin me donne absolument envie. Moi, ce que je voulais quand j'étais en formation, c'était vraiment travailler en crèche et j'étais ouverte à d'autres idées, mais c'était vraiment ça qui m'attirait, c'était la crèche. Et à côté de ça, il y avait d'autres personnes, ce n'était absolument pas la crèche. Ils voulaient vraiment ça au minimum. En fait, c'était vraiment le... même pas le plan B, c'était le plan D, E, F de leur projet professionnel. Ils avaient d'autres choses avant, toujours en lien avec le métier de JE. Et en fait, c'est chouette, c'est bien. On n'a pas tous le même projet et puis on va tous arriver à le mettre en place différemment. Donc moi, qui avais plutôt envie de travailler en crèche, j'ai orienté mes stages dans ce sens-là. J'ai vraiment appris ce que je souhaitais en apprendre. Et puis, il y avait d'autres personnes qui ont orienté leur stage dans le champ du handicap, par exemple, dans plein d'établissements différents. Et tant mieux pour eux, parce qu'ils se sont vraiment épanouis là-dedans. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas un chemin unique, un seul projet professionnel possible quand on devient EJE. Chaque EJE, professionnellement, est vraiment différent. Et en formation, les stages, les dossiers vont vraiment faire en sorte de construire une posture professionnelle qui est propre à chacun. Ensuite, au-delà de l'aspect professionnel, il y a aussi l'aspect personnel. On est tous uniques parce qu'on a tous des personnalités qui sont différentes, des vécus, des parcours différents. Et finalement, même deux EJE avec le même projet professionnel, en quelque sorte, n'auront pas la même place dans une équipe, les mêmes projets, les mêmes choses à mettre en place de par leur sensibilité, leur personnalité, leur parcours. Ce qui fait que chacun va apporter des choses différentes, le résultat sera différent. Donc déjà, je tiens beaucoup, peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire, à un petit peu déculpabiliser des personnes sur ça, chaque EJE étant différent, on est libre d'avoir son propre projet professionnel tant qu'il correspond au métier d'éducateur de jeunes enfants. Parce que s'il n'y correspond pas, autant aller directement dans la voie en question. Les jurys vont sélectionner aussi sur ça, s'assurer que ce soit bien en lien avec le métier de JE. Je voulais juste faire un dernier petit aparté sur ça par rapport à une partie du témoignage où la personne me dit « Je ne me sens pas à la hauteur pour travailler en crèche ». Ça, le fait de ne pas se sentir à la hauteur, je ne sais pas ce qu'elle entend exactement, mais si elle ne se sent pas à avoir les compétences pour travailler en crèche, si c'est qu'une question de compétences, ce qu'il faut savoir, c'est que les compétences, ça s'apprend. Donc, tout va bien. On peut, même si on ne sait pas exactement comment faire, on a peur de ne pas réussir, on peut acquérir des compétences sur l'accompagnement de l'enfant en crèche, sur le travail de projet pédagogique en crèche en tant que JE. Tout ça, ça s'apprend sur le terrain. La formation est là pour ça. Donc, si vous avez un petit peu cette peur de ne pas être à la hauteur sur ce lieu-là, c'est quelque chose qui peut se travailler. Ça peut être aussi une sortie de zone de confort qui est intéressante. Mais voilà, ce n'est pas la même chose que si juste on n'en est pas passionné, on n'a pas la grande envie, je ne sais pas comment dire, l'attirance. Moi, je sentais vraiment que j'avais cette plus attirance, sensibilité pour la crèche, pour des enfants qui ne sont pas en situation de handicap, pour le fonctionnement de la crèche, pour les projets. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait. Alors que c'est vrai que dans le champ du handicap, si une fois diplômée, on m'avait dit « tu dois aller travailler là », j'aurais pu le faire, j'aurais eu les compétences. Ce n'était pas le problème. Même si c'est juste que ce n'est pas ce qui m'aurait, je ne sais pas, le plus enchantée, le plus permis de me sentir bien au travail. Je ne sais pas, ce n'était pas là où se branchait, on va dire, ma sensibilité à moi. Mais heureusement, on est tous différents. Et quelqu'un, aujourd'hui, on ne m'impose pas de travailler dans un lieu. Et j'ai choisi d'être dans un lieu où je m'épanouis. Et je suis sûre qu'il y a d'autres EGE qui ont choisi ces lieux qui, moi, ne m'épanouissais pas pour eux s'y épanouir. Donc, tout va bien. Alors maintenant, le fait de ne pas vouloir être EGE en crèche, est-ce que ça va être un problème déjà au moment de la sélection d'admission ? Là, dans le témoignage, la personne me disait « est-ce que je vais devoir mentir en quelque sorte ? » En quelque sorte, être malhonnête, dire « non, en fait, je ne veux pas travailler en crèche. Est-ce que je vais devoir le dire clairement ou est-ce que je vais devoir mentir, faire croire que c'est quelque chose qui m'intéresse alors qu'au fond de moi, pas du tout ? » Une des premières bases que je transmets tout le temps par rapport aux sélections, c'est de ne pas mentir. Parce qu'en fait, il y a un moment où ça va se voir. Il y a un moment où vous risquez de vous rater, où ça va plus vous stresser qu'autre chose. Et mentir, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment vous retomber dessus après. Donc, pour moi, il ne faut pas mentir à ce moment-là et il ne faut pas être malhonnête et dire « oui, je vais absolument devenir EGE en crèche si vous n'avez pas envie, si ce n'est pas le cas. » Ce qu'il faut par contre, c'est bien connaître ses possibilités. On va dire que EGE en crèche, vu que c'est la majorité des débouchés, c'est, on va dire, peut-être l'option par défaut. Ce qui n'est pas l'option à chaque fois. Ce qui n'est pas la seule option. Mais de premier abord, ça peut être vu comme ça, vu comme ça par des jurys aussi. Un petit peu l'option par défaut, un petit peu comme une évidence. Ce qu'il va falloir, si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse, c'est de bien connaître vos possibilités. Être capable de justifier vraiment votre projet professionnel. Donc, il va falloir faire du lien entre ce que vous voulez et ce métier, ses missions, pourquoi cette formation, c'est quelque chose qui vous correspond par rapport à votre projet. Là, dans le témoignage, la personne me parle de la formation Montessori ou de l'accompagnement à la parentalité. Ces deux domaines, elle doit absolument les travailler, être capable d'en parler, d'expliquer ce qui l'intéresse là-dedans et d'expliquer en quoi c'est lié au métier d'éducateur de jeunes enfants et à la formation d'éducateur de jeunes enfants. Si elle est bien au clair sur ça, elle va pouvoir en parler aisément et quand même justifier ses motivations à devenir GIE tout en expliquant que la crèche n'est pas son premier choix, sa première possibilité. Néanmoins, je dirais qu'il faut quand même garder à l'esprit au moment des sélections qu'il ne faut pas être complètement fermé à la crèche comme il ne faut pas être complètement fermé au handicap, à la protection de l'enfance, même si on y a moins d'attrait. Je pense qu'il faut être assez ouvert à la possibilité d'aller éventuellement en crèche pendant un stage parce qu'il peut y avoir certaines obligations selon certains établissements, des choses comme ça, on va en parler un peu après. Mais il ne faut pas que vous disiez non, je ne veux jamais travailler en crèche parce que ça risque de questionner les jurys en se disant si cette personne ne se sent pas capable de travailler auprès d'enfants sains, on va se dire peut-être le plus simple, ce qui peut paraître le plus simple, alors ça ne sera pas forcément le cas, mais c'est ce qui peut être sous-entendu par les jurys, comment cette personne pourra travailler dans le champ du handicap par exemple. Donc c'est vrai qu'être trop fermé et trop sur la défensive, ça renvoie qu'un savoir-être quelque chose d'un petit peu louche d'un petit peu fermé alors qu'un des attendus des jurys c'est quand même l'ouverture au monde, la capacité à se projeter et le fait de ne pas être complètement transcendé par l'idée de travailler en crèche, ce n'est pas un souci, mais il ne faut pas être complètement fermé à cette idée. Donc déjà pour les sélections, pour moi je ne dirais pas que c'est un frein, je dirais juste qu'il faut bien connaître son projet professionnel, bien le justifier, bien connaître le métier d'éducateur de jeunes enfants et expliquer en quoi votre projet il est vraiment lié à ce métier, aux possibilités qui peuvent vous ouvrir par rapport à votre projet. Et même si la crèche n'est pas la première option, il faut être quand même ouvert au fait que ça peut être une possibilité un jour dans votre parcours, que ce soit en stage, que ce soit quelque chose de temporaire, parce que vous aurez acquis les compétences en formation, mais vous avez le droit d'être, même vous devez d'être honnête sur votre projet professionnel. Ensuite, autre point, vous êtes sélectionné, vous entrez en formation, génial, bravo ! Maintenant, est-ce que ça va être un problème pour la formation d'éducateur de jeunes enfants ? Alors moi j'ai eu la chance dans ma formation, la chance ou la malchance, ça va dépendre des visions de chacun, de pouvoir chercher mes propres stages. Je n'ai jamais eu de stage imposé, ce qui fait que j'ai complètement été maître de la mise en oeuvre de mon projet professionnel, de mon parcours. Donc c'est moi qui ai vraiment contacté les établissements. C'était chouette parce que j'ai pu contacter qui je voulais. Alors après, il y avait bien sûr une validation de l'école, mais c'est moi qui contactais, qui choisissais vraiment où je voulais aller. Mais en même temps, c'est vrai que parfois, quand on est seul à faire ses recherches, on n'obtient pas tout de suite ce sont les lieux qu'on aimerait premièrement. Ça, c'était moi, mon expérience. Je sais que certains établissements, centres de formation, obligent à ce que le premier stage ou à ce que dans la formation, il y ait au moins un stage qui se passe en crèche, en établissement d'accueil du jeune enfant, donc halte garderie, crèche, micro crèche, pour en quelque sorte, voir le développement de l'enfant sain de 0 à 3 ans, poser les bases en quelque sorte. C'est certaines écoles qui obligent, ce n'est pas le cas partout. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut rester un petit peu ouvert à cette idée parce que peut-être que vous allez être obligés de faire au moins un stage auprès d'un EGE, d'une EGE en crèche. Bon, ça, ce n'est pas le plus courant, ce qui me semble. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui peut être, comment dire, on peut passer outre, à condition peut-être d'avoir travaillé quelque temps en crèche, de bien connaître déjà le développement de l'enfant. Je pense que ça peut être justifié auprès du centre de formation. Je sais que moi, dans ma promo, il y a une personne qui avait le CAP Petite Enfance qui avait déjà travaillé en crèche pendant un an et demi. Et tous ses stages, elle n'en a fait aucun en crèche. Elle a fait la protection de l'enfance, le handicap, elle a fait en relais Petite Enfance aussi. mais elle n'est pas retournée en crèche et elle l'a très bien justifiée, que ce soit auprès des formateurs au cours de la formation ou à la fin, auprès des jurys de la certification pendant ces dossiers. Si vous, aujourd'hui, vous ne voulez pas du tout faire de stage en crèche et que vous êtes maître de vos recherches, vous allez vous-même chercher les lieux de stage, si vous ne cherchez pas en crèche, je vous conseille, par contre, de bien anticiper vos recherches. Alors, anticiper ces recherches, ça peut être un conseil qu'on donne à tous les candidats, mais particulièrement si vous ne voulez pas faire de stage en crèche, que vous voulez faire des stages plutôt, peut-être, la protection de l'enfance, le handicap. Là, c'était, du coup, dans l'accompagnement à la parentalité. Vraiment, là, ça va être d'autant plus important parce que, mine de rien, ça reste des lieux plus minoritaires que les crèches en termes de possibilités de lieux, d'endroits où faire des stages. Donc, il faut bien s'y prendre en avance pour maximiser un petit peu ses chances de trouver un lieu de stage. Hormis ça, pour moi, ce n'est absolument pas un problème en formation. Il faut bien s'y prendre en avance pour trouver le stage qui nous correspond, dont on a envie. Et à moins que le centre de formation oblige à faire un stage en crèche, sinon, il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas une contrainte, comment dire, une modalité obligatoire pour obtenir le DEJE. Ensuite, une fois qu'on a la formation, on obtient le DEJE. Bravo ! Encore une fois ! Cette fois, est-ce que ça va être un problème pour les débouchés pour pouvoir trouver un travail après la formation ? Alors, il va y avoir plusieurs points importants à mon sens. Le premier, c'est que si votre projet professionnel, c'est vraiment de travailler dans une branche particulière, il va falloir, en formation, que vous vous créez créer un profil attractif grâce au stage et au dossier en formation. Donc, je m'explique. Je vous ai dit que chaque DEJE était différent par son projet professionnel, par sa personnalité. Votre formation, ça va être l'occasion de vous créer un CV sur mesure pour un poste, un domaine. Par exemple, vous avez absolument envie d'être, je ne sais pas, DEJE en protection de l'enfance. Vous allez faire en sorte que vos stages soient peut-être majoritaires ou qu'il y en ait au moins un qui soit en lien avec la protection de l'enfance pour que, une fois que vous soyez devant le recruteur, vous puissiez dire moi je suis une DEJE mais la protection de l'enfance c'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que j'ai fait tel stage, j'ai vécu telle chose, j'ai écrit tel dossier. Vous allez avoir un profil attractif pour ce poste plus qu'une personne qui a fait tous ses stages en crèche et qui, une fois diplômée, décide de postuler dans la protection de l'enfance. Vous aurez en quelque sorte les mêmes compétences, les mêmes connaissances mais vous, avec votre profil plus attractif, vous aurez un petit plus, un petit, voilà, quelque chose qui attire vraiment les recruteurs à vous sélectionnez-vous parce que vous avez déjà orienté votre projet professionnel là-dedans. Ensuite, deuxième point, ces stages, ça va être l'occasion de créer un profil attractif et aussi, aussi de créer un réseau qui va vous être indispensable ensuite après la formation. En formation, on sous-estime souvent l'importance du réseau pour trouver un travail. Quand on est en formation, on va nous dire non, mais de toute façon, les débouchés, la majorité du temps, c'est en crèche, voilà, trouver directement après le diplôme un poste à l'hôpital, en protection de l'enfance, c'est super rare, c'est impossible. Vous allez tout entendre pour vous dissuader. De ce que j'ai vécu, ce n'est pas vrai. Quand on est en formation et qu'on fait des stages judicieux par rapport à son projet professionnel, on se crée un réseau et on peut utiliser ce réseau ensuite pour être embauché dans ce domaine. Par exemple, je connais une éducatrice de jeunes enfants qui a fait son stage long dans une maison d'enfants à caractère social. Il n'y avait pas de JE pendant son stage long, uniquement des éduxp. Puisque l'établissement s'est rendu compte de l'intérêt, des connaissances qu'apportait cette EGE, ils ont décidé de créer un poste d'éducateur de jeunes enfants et ils l'ont embauché dessus. Donc, c'est possible. Je connais aussi une personne qui a fait la majorité de ses stages plus en lien avec le handicap et l'inclusion du handicap. Elle a réussi, en sortant de formation, à être embauchée. Pareil, ils lui ont créé un poste, en fait, dans un lieu où, voilà, c'est plus en lien avec l'hôpital mais toujours dans le champ du handicap, un endroit où elle avait fait un stage de 8 semaines. Je crois que c'était en deuxième année et elle a été embauchée ensuite. Donc, tout est possible et le fait de multiplier les expériences dans un domaine, ça va faire en sorte que les personnes, quand elles vont vous embaucher, elles vont communiquer entre elles et elles vont se rendre compte qu'il y a de la cohérence dans votre parcours et que c'est toujours le même lieu, le même endroit qui vous intéresse. Donc là, par exemple, pour la personne qui parlait de travailler plus dans la pédagogie Montessori, l'accompagnement à la parentalité, il y a plein de possibilités de stage mais par exemple, faire un stage en crèche avec une vraie volonté projet Montessori, ça peut être hyper intéressant. Puis ensuite, un stage plus dans une école Montessori, plus autre chose en lien avec l'accompagnement à la parentalité, le partage sur la mise en place de Montessori à la maison d'initiatives de ce type, elle peut complètement construire un projet professionnel en lien avec ça tout en gardant une expérience en crèche pour ne pas être dépaysée si par la suite elle doit travailler en crèche. Et le troisième point par rapport au débouché, il faut être conscient qu'effectivement la majorité des postes d'éducateurs de jeunes enfants se trouvent en crèche parce qu'en fait la crèche c'est le lieu où c'est obligatoire d'embaucher un EGE. En protection d'enfance, dans le champ du handicap, c'est pas obligé d'avoir un EGE, ça peut être EduXP, souvent on dit un poste d'éducateur. Donc là, effectivement, vu que c'est obligatoire d'avoir des EGE dans un certain quota, forcément il va y avoir des postes. À d'autres endroits, il faut quand même parfois oser pousser des portes, oser dire bah en fait les mécompétences là d'éducateur de jeunes enfants, mon profil font que je suis complètement compétent pour ce poste et vous devriez m'embaucher. Peut-être pas comme ça mais il faut oser aller toquer, postuler sur des lieux où vous savez que vous aurez toute votre place mais où les recruteurs ne savent peut-être pas encore. Autre point, vu qu'il y a parfois un petit peu moins de débouchés, il faut pouvoir être peut-être plus mobile ou alors proche de grandes villes. Si par exemple vous avez absolument envie de travailler dans le champ du handicap et que vous êtes perdu en pleine campagne, il y a très peu d'établissements de base donc forcément il y a aussi très peu de postes. En revanche, si vous êtes plus proche d'une ville, là vous aurez plus de lieux, de possibilités, d'endroits où postuler. Donc voilà un petit peu les limites mais encore, c'est pas vraiment les limites, c'est la construction d'un projet, comment ça se passe pour qu'à la fin pour les débouchés une fois diplômés, ça fonctionne. Pour finir, je voulais un petit peu partager avec vous ma vision du diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants. Certes, c'est un diplôme qui vous permet d'exercer en tant qu'éducateur de jeunes enfants mais moi je le vois vraiment plus comme un bagage, une valise qu'on emmène avec soi, qu'on construit, qu'on remplit de connaissances, de compétences qui sont en lien avec ce métier et si on imagine ce diplôme comme une valise, une compétence, on le voit plus comme un diplôme qui enferme dans certains postes, dans certaines cases. Si on le voit uniquement en termes de compétences et de connaissances, on se dit en fait ma valise, je vais pouvoir l'emmener à d'autres endroits, l'utiliser à d'autres choses, faire de la transversalité en fait et ça c'est super chouette. Ça me fait vraiment penser à quand j'étais formatrice BAFA, donc pour le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, on faisait souvent faire ça aux élèves, aux stagiaires. Au fur et à mesure de la semaine de formation, on leur faisait construire leur caisse à outils d'animateur. Et à la fin, au moment de l'évaluation, ils devaient nous montrer cette caisse à outils mais c'était assez réel, ils devaient se faire une petite boîte avec dedans des idées de petits jeux, de comptines, je ne sais plus exactement tout ce qu'il y avait dedans mais c'était symboliser physiquement qu'est-ce que c'est que leurs outils en tant qu'animateurs. Un des outils par exemple, c'est si on doit attendre pendant 15 minutes le bus plutôt que laisser les enfants attendre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme petits jeux ? Et là, ils avaient leurs idées de petits jeux dans cette petite caisse à outils. Donc moi, la formation d'éducateur de jeunes enfants, je l'envisage vraiment plus comme ça, comme un bagage de compétences, d'expériences, de connaissances que l'on remplit et que l'on remplit selon son propre projet professionnel. Donc, pour résumer un petit peu, pour moi, être jeu sans vouloir travailler en crèche, c'est tout à fait possible, ce n'est pas un problème. Il va falloir un petit peu être vigilant à certains aspects puisqu'on va dire que ce n'est pas l'option par défaut, mais c'est une option tout à fait possible. Donc, pour la sélection usure, pas besoin de mentir sur ça. Il faut simplement bien justifier son projet professionnel et en quoi il est lié clairement au métier d'éducateur de jeunes enfants et à la formation. Ensuite, par rapport à la formation, il faut rester quand même ouvert à la possibilité, peut-être à l'obligation de faire au moins un stage en crèche, mais sans que ce soit majoritaire dans son parcours. Et puis ensuite, pour les déboucher, pour trouver un métier, il faut avoir utilisé la formation pour créer un CV, un profil attractif pour pouvoir créer un réseau dans ce domaine qui nous intéresse et trouver forcément plus facilement. Effectivement, il y aura moins de débouchés qu'en crèche, mais il y en a quand même, c'est tout à fait possible. Il faut aller oser taper aux portes et montrer qu'on a toute sa place à certains endroits. Donc voilà pour ce podcast de la colodivère de devenir JE. J'espère qu'il vous aura intéressé. Vous pouvez me le dire en commentaire si c'est le cas. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau podcast sur cette chaîne. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sûrement que tu es vraiment motivé à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants. Je serai ravie de t'accompagner dans ta préparation pour que tu aies un maximum de chances de réussite. Si tu veux être guidé pas à pas pour acquérir les connaissances qui t'aideront à déterminer tes motivations, à comprendre le métier et la formation d'éducateur de jeunes enfants, la prépa en ligne devrait t'intéresser. Pour la rejoindre, je t'invite à te rendre sur devenirege.com slash prépa en ligne devient UGE. Tu retrouveras le lien dans la description. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada